Salut Jean-Gab, donc Yohan, directeur du studio, Prime Golf Academy. Alors on va regarder un petit peu la petite session driving que tu nous as fait. Alors, si on prend les 5 premières balles, donc c'est la première série que tu nous as fait, on va regarder la distance, on va se comparer par rapport à ça. Donc on a 2,8, 2,21, 2,13, 2,23, 2,11. Donc ça faisait de moyenne je crois de 215 mètres si je n'ai pas de bêtises. Et donc on a essayé d'analyser pourquoi les balles étaient, de ce que tu m'as dit, en slice, basse et pas très longue. Alors j'ai pris celle-là, parce que c'était la balle qui était la plus à droite de toute, la plus en slice de toute. Et on s'aperçoit, donc j'ai directement trié, on s'aperçoit en fait que le swing direction, donc le plan est vachement par-dessus. Et du coup évidemment l'angle d'attaque est négatif, même si elle était bien touchée. Celle-là a fait donc 213 mètres, pour ta vitesse de swing ça reste quand même assez faible, même si c'est normalisé. Donc ici, en rapport avec le problème de plan de swing qui est trop par-dessus, il y a certaines choses. La première, donc la plus importante, c'est évidemment un club qui démarre au-dessus du plan. Évidemment ça ne va pas t'aider à revenir dans le plan. Et la deuxième chose la plus importante, donc là ça se passe sur la vidéo droite, c'est que évidemment quand tu reviens, le tronc est complètement droit, et qu'à mi-down swing, on a vraiment l'impression que la hanche droite est encore collée au mur de droite, et la hanche gauche ici, on a un énorme gap, ici, où la hanche gauche n'a pas recouvert l'espace. Donc du coup, si mon buste est droit, automatiquement ça va évidemment redresser le plan par-dessus, et je vais avoir des chiffres comme ça. Et avec ce chiffre-là, je ne peux pas faire autre chose que du slice, du pull ou des balles qui sont basses. Donc voici quelles ont été les corrections. Alors la première, elle est secondaire, mais elle est quand même importante, c'est évidemment la position devant la balle. Parce que là, quand j'arrive au sommet du swing, je suis plus grand, et quand j'arrive dans l'impact, je suis et plus grand, et décollé. Donc déjà, pour supporter le swing, et pour jouer autour des limitations physiques, on a dit qu'il fallait se mettre un peu plus grand, un peu plus grand dans la balle. La deuxième chose, c'est avoir la hanche gauche qui soit plus haute que la hanche droite, et ça absolument durant tout le swing, c'est super important. Je crois que c'est à peu près tout, voilà. Et donc voilà, et surtout démarrer avec un club qui vienne un peu plus dans le plan, déjà jouer un peu plus avec les mains, au démarrage, et pas d'un seul bloc. Donc si on fait ça, on s'aperçoit que, déjà, au sommet du swing, on a la hauteur de la tête et les fesses qui sont au même niveau. Et dans l'impact, même si on a un léger early extension, qui est déjà moins que tout à l'heure, on a déjà des angles qui sont déjà beaucoup plus supportables pour le corps qu'au début. Ensuite, si on regarde sur la vidéo de droite, on s'aperçoit que, là, dans l'impact, on a la hanche gauche qui est contre le mur de gauche, en tout cas plus que tout à l'heure. Là, on a maintenant cet espace, et on a le tronc qui est un peu plus penché, donc vers l'arrière, que tout à l'heure. Donc évidemment, quand je fais ça, je redresse le plan. Je me retrouve donc avec un plan qui est proche de 0, un angle d'attaque qui est à, donc, plus 1,3, donc qui est vachement bien, et une distance, donc, qui est de 232 m, c'est-à-dire de 15 m plus long que ta moyenne de balle que tu m'as fait au début. Donc plus long, plus droit, plus régulier, et forcément, plus de plaisir. Voilà, Jean Gab.